Tu cherches le mariage et consens. Il n'a pas dit que celui qui est commissante, celui qui trouve une épouse. Et comment trouver une épouse? Proveur Tantin verset 10, la Bible dit, qui peut trouver une femme vêtueuse? Elle a plus de valeur que des perles. C'est une perle et les perles sont rares. Elle a rempli son être de vêtue. Elle est préparée par la parole. Praise God. Prépare-toi. Je ne cherche pas de mariage, mais prépare-toi. Prépare-toi. Il y a un Dieu qui recommence, qui veut, prépare-toi. Prépare-toi. Si tu n'es pas préparé, si tu as un bon domaine, tu l'auras perdu. Et tu l'auras perdu en shame. Je dis que tu l'auras perdu en shame. Praise God. Alléluia. Tu l'auras perdu en shame. Go ask your mother. Go ask your aunt. Praise God. Tu l'auras perdu. Bez préparé. Prepare-toi. Put the ventures in you. Ask yourself. Demande-toi à toi-même. En quoi est-ce que je deviens ce qu'on m'en sait? Je voulais reconnaître à l'oeuvre. Le plus que tu écoutes à la parole, le plus que tu étudies à la parole, le plus que tu médites à la parole, le plus que tu deviens comme la parole. Le chien fait le chien. Si une chienne met bas maintenant, elle va donner des chiots. En fait, elle va donner des chiens. On appelle ça chiots. Là, c'est le français. C'est pour ceux qui veulent compliquer les choses. Ils appellent ça les petits chiens, ce sont les chiots. La chienne donne des chiens. Le chat fait le chat. Le lion fait le lion. La parole fait la parole. Si la parole t'a donné naissance, elle est supposée vivre en toi. Tu deviens un être qui marche, réglé et régulé par la parole. Normalisé par la parole. Your world becomes your style. Your world becomes the standard of your life. The word of God becomes the standard of your life. La parole devient la norme de ta fille. You think, you reason by the word. Je t'ai dit que le Saint-Esprit qui écrit la parole. Donc quand tu étudies la Bible, tu es en train de lire le Saint-Esprit. Praise God. Are you still here? Hello? Are you still here? Est-ce que tu es encore ici? As you study the word, Tu étudies la parole. We are reading the Holy Spirit. Tu lis le Saint-Esprit. J'essaie de demander que je veux que le Saint-Esprit me parle. Mets la parole en toi. Et le Saint-Esprit t'aura parlé. Dis Amen. Le Saint-Esprit est mon avantage. Quelqu'un dit le Saint-Esprit est mon avantage. Je t'ai dit que le Saint-Esprit est mon avantage. tout ce qu'il a dit dans la Bible et tu passes ou alors tu mets ça de côté tu balaves un revers de la main tu viens de mettre ta destinée à côté. You will keep doing, you will keep making mistakes. Tu vas continuer à commettre des erreurs. Erreur, 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 erreur. Tout ce que tu m'entends dit là et c'est de la sagesse. Non, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole. Et nous sommes tous appelés à l'étudier. Pas à la réciter pour aller l'évangéliser. Allons vivre et apporter les fruits. Il n'a jamais dit que si vous donnez la parole aux autres ils portent les fruits. Si vous portez vous-même les fruits c'est ainsi que votre père sera glorifié. Mais il n'y a juste exalté en prenant prétendant Pourquoi tu vis dans la peur? Je causais avec quelqu'un et je lui disais pourquoi tu vis dans les suspicions? The darkness has come. Your heart is hiding with darkness. Ton coeur commence à s'inducir par les ténèbres. We walk in love not in suspicion. Amen.